Le champion, vraiment, là-haut, là, où t'es toi, c'est un mec à part. Pourquoi tu avais envie vraiment de faire, mis à part que c'est en France, bien sûr, mais les JO ? Tu te rends compte aussi de la difficulté du truc. Les mecs qui se préparent, voilà, 4 ans, pour lui, c'est 10 secondes, mais il y en a, ça peut être une minute, ça peut être un combat, une course, un lancé. Plus t'y penses et plus t'y plonges dedans, et plus ça fait mal, parce que tu te rends compte de l'événement, de là où t'étais, de là où t'es passé prêt, et tu te refais le film dans ta tête. Tous les sports se battent pour amener une médaille à la France. Ça, quand même, c'est… Le symbole, il est fort. Est-ce que t'as digéré ? Ça, c'est la question. Quand t'en parles pas, ça va mieux quand même. Là, ça va faire mois et demi. Mais dès que tu repenses, si on est avec des potes, qu'on en reparle du moment du match. Hier, c'est Laure Boulot qui a parlé de l'arbitrage en disant que blablabla, l'arbitre. Quand tu repenses à tout ça, tu replonges dedans, quoi. C'est pas évident. Franchement, c'est pas évident. Hier, j'ai dû montrer justement… Parce qu'on a pris deux buts sur coup de pied arrêté. Contre l'Autriche. Et j'ai remonté, pardon, en fait, avoir gagné une Coupe du Monde sur coup de pied arrêté avec Zizou. Et en perdre une quand Materazzi met le coup de tête contre nous. Et je dis, les gars, le coup de pied arrêté, c'est important. Et c'est la première fois que je revoyais, en fait, vraiment le corner de Materazzi. Ça passe pas. Non, 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 non. Encore, tu en as gagné une, quand même, toi. Donc ça t'enlève un peu de… peut-être un poil de… Ça enlève rien. Un truc perdu, tu repenses pas ce que tu as gagné. C'est con, ce que je vais dire. Mais après, oui, je vois ce que tu veux dire. Tu rentres dans un truc où tu te dis, bon, ouais, bon, j'en ai une, quand même. Mais deux, quand même. Je dis souvent, c'est vraiment difficile. Parce que moi, j'ai commencé avec… Je suis arrivé en équipe de France, on gagne la Coupe du Monde. Et je comprenais rien, en fait. Je m'en rappellerai toujours. En fait, c'est Marcel de Sali venu me voir. Et il me dit… Marcel, il fait rire. Et il me dit, est-ce que… Est-ce que tu te rends compte, en fait, de ce qui est en train de se passer ? Moi, je le regarde, je lui dis oui, mais en fait, je comprenais rien. Je comprenais rien à 20 ans. 20 ans, tu gagnes la Coupe du Monde, tu… chez toi. C'est pour ça que je te demande si t'as digéré. Parce que quoi qu'il arrive, dans la victoire ou dans la défaite, c'est dur. Après ça, j'ai eu une hernie discale. Je comprenais pas ce qui se passait. Dans ce coup, tu passes de… personne te reconnaît à… Tout le monde te reconnaît. Tout est analysé. Et puis, il y a eu un tel boom. J'ai vraiment eu du mal à tout digérer pendant… J'ai eu six mois, huit mois après. Et on l'a gagné. J'ai dit, j'aime pas trop cibler l'individu, mais c'était tellement fort au niveau de la nation. Ouais. De la nation qui ne parlait pas d'Antoine Dupont à un moment donné. Sur ce moment-là. Et puis, le gérer. Je sais pas comment t'as fait. Non, franchement, je… Puis, je te connaissais pas. Je l'ai dit parce que je le sentais. Je pense que tout le monde était inquiet pour toi. Tout le monde voulait que l'équipe de France gagne. Tout le monde voulait que tu sois bon. Mais moi, c'est le côté humain qui m'a touché, en fait. Vraiment, le côté humain, le côté… Le côté géré. Parce que les gens, ils savent pas ce que c'est de préparer quelque chose. Ils te voient revenir, meilleur joueur du monde. Ils voient pas ce qu'il y a derrière. Ils voient pas le travail. Ils voient pas l'entourage. L'impact mental que ça peut avoir. C'est pour ça que je parle toujours de digérer. Alors, pour moi, il y a une différence, tu vois, entre accepter la défaite et ce que tu as dû faire, ce que vous avez dû faire. Ça n'a pas le choix. Oui, et puis, digérer. Et digérer… Moi, j'ai toujours pas digéré… 2006, j'ai toujours pas digéré perdre aussi la même année la Champions League avec Arsenal. La même année, je perds la Champions League, la finale de la Champions League et la finale de la Coupe du Monde en 2006. C'est vraiment pas évident, je te jure. Toi, t'es en plein dedans, j'y suis plus. Mais… On parle encore avec l'amertume. Bah ouais, j'ai… J'ai encore des… Je me réveille… Des fois, je me réveille… Parfois, je me réveille… Pardon, j'ai l'impression que je peux rejouer le match. Putain, est-ce qu'on peut rejouer ce… Je sais pas si ça t'arrive. Moi, je suis encore en carrière, donc déjà, c'est pas pareil. Parce que je sais que j'ai quand même l'occasion de la regagner, peut-être. Ouais, mais… Mais le regret sur le match, c'est sûr qu'on l'aura tout le temps. Avec ce scénario de perdre d'un point, de se faire remonter… Mais tu sais quoi, c'est pas… J'aime pas trop utiliser le mot « regret ». Parce que… Avoir connu ce que tu as connu là, va te permettre de la prochaine fois… La prochaine fois de rencontrer Laf Sud ou jouer les Blacks. Bon, vous les avez battus, mais… Non, je vais plus reconnaître ça. Ouais, ouais. D'essayant d'avoir ce recul-là aujourd'hui, ouais. Après quelques semaines… Oui, c'est… Oui, voilà. De te dire que ça te fait grave. Oui, en même temps, c'est pas un an, deux ans, trois ans, mais… Tu peux pas vraiment regretter ce qui s'est passé, parce que c'est ce qui va te forger. Donc… Est-ce que si vous aviez gagné… Là, la Coupe du monde, tu aurais eu la même rage, entre guillemets, à vouloir la regagner… Ouais, je sais pas. Ça, on peut pas savoir. Par contre, je peux te dire que… Une défaite, quand tu l'as, tu vas plus la reconnaître. Tu vas plus la revivre, pardon, excuse-moi. Et tu te dis, je sais pas si tu te dis ça, ou tu t'es dit ça, mais pour moi, je me suis dit que c'était ma faute. Pourtant, c'est un sporco. On a tous… Tout le temps, tu ressens tous une part de culpabilité, c'est sûr. Comment tu… Explique ? Est-ce que tu… Est-ce que tu arrives… C'est encore… C'est frais. Est-ce que tu arrives à expliquer aux gens, en fait, le ressenti, le soir, quand tu rentres, tu étais seul dans ta chambre ? Est-ce que tu arrives à l'expliquer ? C'est de… T'as un goût dans la bouche qui est… Qui passe pas et que t'as pas envie… Tu parlais que t'as pas envie de le revivre. Mais ce goût-là, t'as pas envie… C'est sûr que tu te dis, franchement, j'ai plus envie de reconnaître… De reavoir ce sentiment un jour. Mais après, c'est tellement… Plus t'y penses, plus t'y plonges dedans, et plus ça fait mal, parce que tu te rends compte de l'événement, de là où t'étais, de là où t'es passé prêt, et tu te refais le film dans ta tête, et plus ça va, moins ça va, finalement. Donc, il te tarde un truc, c'est… Dormir, te réveiller, t'as l'impression… Espérer que ça soit un cauchemar, mais… Malheureusement, c'est ce moment-là où il faut arriver à l'accepter et… Et arriver à passer à autre chose, quoi. C'est pas facile, c'est le moment de… De solitude. Parce que tu rentres dans ta chambre, tu refais le match 75 000 fois dans ta tête. Je l'ai regardé le lendemain matin, parce que j'arrivais pas à dormir. Déjà ? Bah, j'ai dormi quelques heures, et après, j'arrivais pas à dormir. J'ai dit, bon, je vais le regarder maintenant, après, je le regarde plus, comme ça. J'ai jamais revu la finale de la Coupe du Monde 2006. Après, c'est surtout les trucs d'arbitrage que j'avais envie de revoir, qui m'avaient… C'est ça. En 2019, on perd le quart de finale, d'un point pareil, alors qu'on gagnait de 12 ou 13 points à un quart d'heure de la fin. Et ce match-là, j'ai jamais re-regardé, par exemple. Et celui-là, je sais pas, il fallait… T'en avais besoin ? Ouais, je pense. Parce que t'as toujours cette impression sur le terrain, et des fois, c'est pas la même en re-regardant. Donc c'est pour voir si ce sentiment d'injustice qu'on avait, il était réel ou… Même si ça sert… Enfin, au final, ça sert à rien, mais ça n'a pas d'utilité, si ce n'est peut-être d'accepter plus facilement ou prendre certaines choses. Oui et non. Par exemple, tu vois, j'ai jamais voulu revoir… Même les victoires, j'ai jamais revu les finales. Même pas pour le kiffeur. Non, j'ai jamais voulu… Non. J'ai toujours essayé de rester où j'étais. Par contre, il y a un truc que je faisais tout le temps. Et ça fait mal. C'est bien regarder les mecs faire la fête quand ils nous avaient battus. Tu vois, ça peut paraître con, c'est moins du terme, mais ça, j'en avais besoin. J'avais besoin de regarder les gars faire la fête. T'as envie de te faire du mal, quoi. Je ne sais pas si j'ai envie de me faire du mal, mais quelque part, c'est un respect aussi. Ils ont gagné. Ouais, ouais. Les regarder et bien l'avoir en moi et plus le revivre. C'est bizarre, hein ? Je ne sais pas si tu n'avais pas besoin de ça pour te dire que tu n'avais pas envie de revivre ça, mais bon. Ça accentue encore plus le truc. Autant, tu vois, je ne voulais pas revoir les matchs dans la victoire ou dans la défaite, mais par contre, je voulais les voir célébrer. Je reviens sur le mot regret. Ça te forge aussi. Ça fait que tu t'entraînes, tu manges un peu mieux, tu dors un peu mieux, tu essaies de récupérer un peu mieux parce que tu vas aller chercher la victoire la prochaine fois. Tu ne peux pas revivre encore cette douleur qui sera toujours là. Parce qu'on va te rappeler la Côte du monde en France, de rugby. Tu n'as pas pensé au bon moment ? Oui, il faut essayer quand même de se rappeler le bon moment parce que franchement, vous les avez fait rêver, vous les avez fait vibrer. On connaît la fin. Mais ce n'est pas évident de faire la part des choses. Je voulais te poser une question. Qu'est-ce qui te fait peur ? Par rapport à quoi ? Qu'est-ce qui te fait peur ? Par exemple, moi, j'ai toujours… Pour t'amener peut-être sur le sujet. Depuis petit, j'ai toujours essayé quelque part. J'ai toujours ce qui te fait peur te maîtrise. Donc, tu vas toujours essayer de le chercher puisque ça te fait peur, ça te maîtrise. Quand j'étais joueur, c'était faire plaisir à mon père. Faire plaisir à mon père ou mettre un sourire sur son visage. Quand j'étais petit, je n'ai jamais réussi. Quand j'ai grandi et j'ai réussi mes petits, je n'ai jamais réussi à faire ça. J'étais toujours en perpétuelle recherche de faire plaisir à tout le monde. Et donc, de décevoir les gens me faisait peur. De décevoir mes coéquipiers me faisait peur. De décevoir moi-même me faisait peur. Peur, je ne sais pas. Ce qui me motive, ce qui peut m'inquiéter par au moins, c'est qu'une fois que tu as atteint un certain niveau, c'est la décroissance de commencer à être moins bon, que ce soit vis-à-vis de moi ou des autres. Et le sentiment que ça peut te donner de sentir que tu n'es plus aussi performant, plus aussi dominant. Je pense que ça pourrait être plus ça. Au final, ça fait décevoir moi et mes partenaires, plus que mes proches. Parce que mes proches, je sais que même si je ne suis pas bon, ils m'aimeront quand même. Je n'ai jamais ressenti de pression de la part de ma famille ou de mon entourage. mais juste du côté performance, c'est plus ça qui me motive à travailler au quotidien, à aller chercher toujours plus. Parce que justement, je n'ai pas envie de décroître. Une fois que tu as atteint un certain niveau, des certaines attentes de la part des gens, tu sais que même si tu stagnes ou que tu baisses un peu, tout le monde sera là pour te dire que tu es nul, que ça y est, que c'est fini. Et je pense que c'est peut-être ça, au final, qui me motive à continuer à travailler et à essayer de m'améliorer toujours. Mais comment tu vas faire ? Parce que ça, ça va arriver. Je gérerai quand ça arrivera. J'adapterai mon jeu, je ne sais pas. Voilà. Eh oui. Mais c'est ça, déjà. Penser déjà à adapter son jeu. Mais en même temps, toi, tu peux un peu tout faire. Donc, tu as déjà de la marge sur les autres. Oui, mais je l'ai déjà fait quand même. Je vois que je porte beaucoup moins le ballon qu'avant. Je fais plus jouer. Parce que je ne pense pas avoir forcément perdu. Je n'ai que 27 ans, donc je suis encore jeune. Mais rien que de s'adapter aux défenses, s'adapter à ce que les autres font autour de moi, aux coéquipiers que tu as, déjà ça, ça montre que je commence à être vieux malheureusement. Oui, mais déjà, tu as la capacité et l'intelligence déjà de comprendre ça, d'y penser avant. Après, tu as la qualité et l'intelligence aussi sur le terrain pour faire ce qu'il y a à faire. Mais c'est important de pouvoir voir ça tôt et ne pas s'adapter quand ça arrive et tu te dis, il faut que je fasse quelque chose d'autre là maintenant. Oui, parce qu'avant moi, si je ne traversais pas le terrain à un moment donné, si je ne faisais pas une fulgurance, à la fin des matchs, j'étais frustré. Parce que vu que ça arrivait souvent et que les gens attendaient ça, quand ça n'arrivait pas, je râlais à la fin. Alors que maintenant, j'arrive à trouver du plaisir, même si je n'ai rien fait d'extraordinaire, que j'ai bien fait jouer mon équipe, qu'on a bien joué, qu'on a gagné, je suis arrivé à m'en satisfaire. Alors qu'avant, ça m'en rongeait plus. Tu avais du mal, il fallait absolument que tu en fasses une. Oui, alors que déjà, ce n'est pas évident de le faire tout le temps et ce n'est pas ça qui garantit la bonne performance, même individuelle ou collective. Alors qu'est-ce qui t'a fait changer ? Parce que tu peux encore le faire. Je suis content que ça arrive quand même. Oui, mais qu'est-ce qui t'a fait changer ? Comment ça se fait maintenant que tu l'acceptes un peu plus ? Parce que je me suis dit que je ne peux pas être frustré à chaque fois pour ça. Parce qu'aussi, c'était le regard des gens. Si je ne faisais rien, qu'on disait que j'étais nul, alors que moi, je sais que... Enfin, pas nul, mais on dit que j'ai fait un match moyen, alors que moi, je sais que j'ai fait un bon match sans que ça soit extraordinaire. De lire ça des gens qui me le disent, ça me gonflait. Alors du coup, je me suis dit, il faut que je m'enlève ça, parce que ça ne m'apportait que du négatif. Ce n'est pas évident. Du moment que toi, tu as ton échange avec ton coach, avec les gens qui connaissent, qui savent là où tu en es, c'est le principal. Non, franchement, ce côté-là, il n'est pas évident parce que... Moi, c'est pour ça que je ne suis pas sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que... Même sans y être, tu as toujours quelqu'un qui t'envoie l'article, tu as vu ce qu'il a dit sur toi ? Ouais, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Tu penses qu'il fait une bonne chose, on te le dit ? Oh, ouais, ouais. Alors que tu n'as pas envie de le voir. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il y a un mec que j'aime bien, c'est... J'ai toujours du mal à dire que j'aimais bien, parce qu'il est mort. C'est Kobe Bryant, que j'ai côtoyé un peu. Et il disait toujours, j'ai fait un pacte avec moi-même, que personne ne va me faire sortir de ma route. Tu n'es jamais aussi fort et tu n'es jamais aussi nul que les gens le prétendent. Donc, si tu arrives à naviguer là, tu peux peut-être un peu plus accepter le mec qui va te dire quelque chose de mal ou le mec qui dit quelque chose de bien. Tu essayes de... Oui, mais d'un autre côté, tu vois, quand tu parles des critiques négatives, des fois, il y avait des trucs qui m'encensaient ou moi, je savais qu'au milieu du truc, il y avait des trucs que j'avais manqués ou que j'avais mal faits et qui me gonflaient. Et ça, ils n'en parlaient pas. Mais ça, j'arrivais quand même à le garder. Et ça m'agacait aussi, du coup. Donc, j'étais tout le temps agacé. Mais ça, c'est le plus gros problème du... Allez... Du champion éternel insatisfait. Et de temps en temps aussi, quand tu veux toujours atteindre la perfection, tu oublies le côté où il faut aussi voir ce que tu as bien fait. Mais pour l'épanouissement aussi du champion, de temps en temps, il faut quand même... Avoir un peu de satisfaction. Un peu parce que tu ne peux pas toujours être énervé. Et moi, c'était mon plus gros problème. Moi, j'étais... C'est pour ça que tu ne souriais pas. Oui. Regarde. Mais j'ai été éduqué. C'est pour ça que j'essaie d'expliquer aux gens... En fait, c'est pour ça que j'utilise le mot empathie et être vulnérable. Je n'ai jamais montré aux gens, en fait, qui j'étais. Parce que pour moi, j'étais un tueur. Il y avait match, je viens jouer, je rentre chez moi. Il y a un autre match mardi. Les mecs, ils me disaient, « Thierry, viens, on va prendre un pot. » Non. Il y a un autre match mardi. Il m'a dit, « Si je ne suis pas bon, c'est moi qui vont défoncer. » C'est mon nom qui va sortir. Donc, dans ma tête, je dis, « Ils ne vont pas tuer l'équipe, c'est moi. » Donc, laissez-moi. « Thierry, on a gagné le titre. Viens, on va fêter. » Non. Je dois aller à l'Euro. Même les titres, tiens. Non. Tu peux demander à Galet Clichy. D'ailleurs, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, « Thierry, mais tu es fou, toi, un peu, quand même. » On est resté invincible avec Arsenal. Il y avait une soirée organisée par le club. La saison où vous ne perdez pas un match. Je n'ai pas été. Et tu ne regrettes pas ? Rien du tout. Non. Si je dois refaire la même chose, je refais la même chose. Parce que où j'étais là, à ce moment-là, on avait l'Euro après. Je ne peux pas aller dans une soirée et me permettre de perdre des heures de sommeil ou pas bien manger ou boire. D'ailleurs, je ne buvais pas quand j'étais joueur. Vers le plus tard, j'ai commencé à trinquer un peu. Je ne vais pas mentir. Vers 35, 36. Mais tu vois, c'était trop. C'était trop, en fait. Bon, c'était trop, oui ou non, je ne sais pas. Mais après, tu rentres dans un truc où tu recherches toujours la perfection et tu perds peut-être le vrai symbole du truc au départ où il faut quand même aussi kiffer et s'amuser. Donc, c'est pour ça que je reviens. Tu me dis que tu étais toujours agacé. Oui, c'est ce que tu m'as dit. Ou des fois, quelque part, tu es toujours agacé. Mais le champion, il est à part. Le champion vraiment là-haut, là. Où t'es toi ? C'est un mec à part. C'est un mec qui voit les choses différemment. C'est un mec qui assimile les choses différemment. C'est pour ça que quand tu fais des trucs sur le terrain aussi, de ce que je vois avec toi, j'ai l'impression, comme je dis bien souvent, tu ne vois pas le jeu avec tes yeux, tu le vois avec ton cerveau. Et donc, tu ne vois pas de limites, tu vois toujours des solutions, toi. Tu ne vois pas de problème, tu vois des solutions. C'est vrai normalement. Oui, mais ce n'est pas que c'est ton poste. Je vois des mecs qui jouent à ton poste, ils ne font pas ce que tu fais. Pardon, ils ne font pas ce que tu fais, excuse-moi. Mais je dis ça souvent aux mecs. Tu vois, ça ne sert à rien. Et à chaque fois, quand je dis des trucs, les mecs, ils rigolent. Mais c'est la vérité. Ça ne sert à rien d'avoir des yeux si ton esprit est aveugle. Oui, c'est vrai. Oui, oui, mais toi, pour toi, c'est logique. Toi, les mecs, quand ils arrivent, tu trouves une solution. Les mecs, je n'ai pas joué au rugby, attention. Mais c'est comme au foot, tu vois, quand tu reçois la balle, est-ce que tu vois le pressing ou tu vois la passe ? Donc, le joueur, en fait, comme toi, il reste calme. Il voit ce qu'il y a à faire, même si tu vas te faire dégommer, tu restes calme pour exécuter ce que tu as à faire. Le joueur qui a un peu peur, il va se précipiter parce qu'il dit « Oh, il arrive ! » Tu vois, il arrive, oui, il arrive. Il faut que je me concentre sur ce que j'ai à faire. Des fois, il vaut mieux le voir arriver, sinon… Oui, bon, vous, c'est différent quand même. Est-ce que tu arrives à quand même kiffer, vraiment profiter ? Ben ouais, je pense quand même. Si je ne suis pas comme toi, tu disais que les titres et tout, là, c'est les moments de relâche à chaque fois où c'est là que tu te reposes, tu fais un peu le point, tu profites de tout ce que tu as fait pour en arriver là. Donc ça, tous les trucs que j'ai réussi à gagner, je pense que j'en ai profité quand même. Mais bon, ce qui m'embête le plus, c'est ce que je n'ai pas gagné, c'est toujours pareil. Voilà, tu vois, tu reviens vite quand même. Oui, le champion. Tu reviens vite quand même à ce que tu n'as pas encore pris ou ce que tu n'as pas fait ta percée. Tu reviens vite quand même. Non, mais oui, tu es à part. Tu es à part en même temps. C'est pour ça que tu es ce que tu es. Et c'est pour ça que les gens t'aiment aussi, je pense. C'est que quelque part, tu arrives à avoir un bon équilibre. Ça, c'est important aussi. C'est pour ça que moi, tu m'as touché. Je te dis quand j'ai regardé le match, tu m'as touché sur le terrain. Je ne vais pas revenir dessus. Mais après, savoir montrer aussi, passer, véhiculer ça, c'est important. C'est pour ça que je t'ai cité comme exemple. Moi, je n'arrivais pas à faire ça. Je n'arrivais pas à montrer, déjà, de par mon éducation, pleurer à la maison. Tu ne pleures pas à la maison. L'équipe de France, qu'est-ce que ça représente pour toi ? Je pense comme tous les gosses. Le premier souvenir, c'est quand je dois avoir 4-5 ans, de regarder les matchs à la télé, du tournoi à destination, de demander le maillot à Noël avec le joueur, le nom du joueur que tu voulais dans le dos. Et de te dire... Même pas, c'était imaginable de porter un jour le maillot. Je me souviens, la première fois, c'était pour les moins de 17 ans. Surtout que moi, j'étais au lycée agricole à Hoche. Je n'étais même pas pris dans les sélections régionales au début. Jamais ? Non, jusqu'à là, les sélections jeunes pour faire les pôles espoirs. Moi, ils ne m'avaient même pas pris pour les pré-sélections parce que j'étais trop petit à l'époque. Donc, j'étais loin de ça. Et le jour où ils m'ont appelé pour me dire que j'allais y être, j'étais presque plus content que quand j'ai eu la sélection pour Léa. Plus que c'était à l'échelle où j'étais, c'était tellement incroyable que j'ai eu le même plaisir. Donc, de suite, j'ai reçu la convoque, je regardais les affaires qu'on allait avoir, les crampes. Je vais te dire un truc et les gens, ils ne me croient pas. À chaque fois que je vais en équipe de France ou à chaque fois que j'étais en équipe de France, tu sais quand tu reçois le pactage ? Incroyable. Même là, il y a le nouveau maillot qui va sortir. J'ai demandé, je... Je me rappelle la première fois que j'étais en sélection, on m'a donné mon sac. J'ai mis au moins... Plein ! Non, j'ai mis... Allez, je ne vais pas mentir. Dix minutes avant de l'ouvrir, j'ai regardé le sac. Après, je l'ai ouvert, je regardais les survêtes. Je l'ai mis sur le lit. J'avais pris en photo pareil. J'avais posé le maillot, le short, les chaussettes sur le lit et j'avais pris la photo. Même pour les proches, je me souviens, du coup, le premier match, c'était en Italie, à Rovigo. Ma famille, ils ont loué un minibus. Ils sont allés à un minibus pour me voir jouer à ma première sélection, pour voir la Marseillaise et tout. C'était incroyable. Pouvoir chanter et te dire l'hymne, tu représentes ton pays, c'était fou. Et tu vois, ils ont l'impact que ça aussi sur l'entourage. C'était aussi content que moi, je pense, d'être là. Et là, pareil, la Marseillaise où tu... Ou à chaque... Toujours. Il y en a certaines qui raisonnent plus que d'autres après. Ouais. Il y a des fois... Souvent, ça va avec l'enjeu du match. Il y en a quand même certaines qui te prennent aux tripes et tu ne sais pas trop pourquoi. Je ne sais pas si c'est le mood du moment, si tu as une pensée particulière au moment. Ou peut-être c'est quand justement tu te remets dans le contexte. Des fois, tu la chantes parce que c'est le rituel. Des fois, tu te dis vraiment, je suis en train de la chanter parce que je joue pour l'équipe de France. Et là, ce n'est pas la même... Moi, deux fois, j'ai failli... J'ai failli... Enfin, failli, non. J'ai presque pleuré... Tu traverses l'esprit. Non, non. J'ai ma première Coupe du Monde... Pas ma première, mais... Premier match Coupe du Monde 98 à Marseille. Je ne sais pas pourquoi. C'est monté. C'était mes premières sélections quand même. Je crois que c'était peut-être ma sixième ou ma septième sélection. Tu es arrivé pour la Coupe du Monde ou tu avais fait des matchs ? Avant, j'ai fait Afrique du Sud à Lens. Après, je ne suis pas revenu. Après, j'ai fait les matchs de préparation. Puis, j'ai joué en Coupe du Monde. Ah ouais, ça arrive vite. Et je ne sais pas pourquoi. J'étais à Marseille. À un moment donné... En plus, je la revois l'image. Je lève ma tête. Et en fait, je réalise que... Oh, tu vas jouer un match de Coupe du Monde à Marseille. Tu es titulaire. Il y a ta famille dans la tribune. J'ai commencé à paniquer. J'ai commencé à mesurer l'ampleur du truc. Parce que quand tu es jeune, tu ne fais pas attention. Tu dirais, c'est bon, je m'en rappelais. Je viens jouer. Et j'ai failli pleurer. La deuxième fois, c'est la demi-finale de l'Euro 2000. On joue le Portugal. La demi-finale de l'Euro 2000. On joue le Portugal. Et j'ai toujours ressenti l'émotion quand je chantais la Marseillaise. Mais mon grand-père... Alors, les gens vont me dire, d'accord, super, ton histoire. Mais mon grand-père, avant l'Euro, je l'ai au téléphone. Il me dit, j'ai rêvé que vous alliez gagner l'Euro. Et il meurt juste avant que l'Euro commence. Et je ne sais pas pourquoi. Enfin oui, quelque part. Mais j'y ai pensé. Et là, pendant l'hymne, encore pareil, j'ai levé ma tête et je dis, putain, si on ne gagne pas, je vais le décevoir. Alors qu'il n'était plus là, bien sûr. Et j'ai failli pleurer. Et je ne vais pas dire que je me suis ressaisi, parce que ce n'est pas une honte. Ça peut te perturber aussi. Oui, voilà. C'est pour ça que dans le match, je marque et je pointe mon doigt au ciel. Parce que je ne voulais pas décevoir sa dernière pensée. L'une de ses dernières pensées ou un de ses derniers rêves. Voilà, c'est pour ça que je te posais cette question. Parce que c'est vraiment ça. Quand ça te prend... Oui, c'est dur. Il faut vite te concentrer sur autre chose. Tu chopes un soigneur, un ballon qui traîne. Ça te fait penser à autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où ça monte. Dis-moi pourquoi tu avais envie vraiment de faire... Mise à part que c'est en France, bien sûr, mais les JO. Oui, c'est sûr que le fait que ça soit à Paris, ça rajoute un plus. Mais nous, avec le rugby, on n'a pas du tout cette culture JO. Parce que là, c'est 2016, je crois, la première fois. Et 2020, enfin 21, ils ne se sont pas qualifiés. Donc là, c'est l'occasion, je me disais, c'est une occasion que je n'aurais sûrement pas une autre fois dans ma vie. De pouvoir essayer d'y participer. Ça reste un événement incroyable. Les JO, on a tous des souvenirs de les regarder devant la télé, de regarder les finales de 100 mètres, de regarder les finales de natation. Parce qu'on a eu des Français qui ont gagné. On a tous des souvenirs de JO qui nous ont marqués. Et là, de te dire que toi, tu peux participer avec ton sport. Enfin, ce n'est pas tout à fait le même à cette compétition ultime. Puis aussi, c'est le côté challenge aussi qui me plaisait. Parce qu'au final, je vais quand même me mettre un peu en danger. Puisque je vais changer de discipline. Être avec des mecs qui font ça depuis des années. Ou moi, je n'y ai pas joué depuis longtemps. Donc, c'était ça aussi qui me plaisait. De pouvoir me mettre en danger. Tenter une nouvelle expérience avec un objectif immense au bout. Mais qui peut être tellement beau. Je me suis dit, je dois au moins essayer de mettre les choses en place. Pour pouvoir me donner les moyens d'y participer. Tu as parlé de… Parce qu'on a plein de moments JO. Moi, je suis beaucoup plus vieux que toi. Ton moment JO à toi ? C'est lequel qui t'a vraiment frappé ? Ou tu t'es dit « Waouh ». Moi, j'aurais aimé parler des Français. Mais c'est vrai que si tu me dis de suite, je pense à Usain Bolt. Parce que tout, la performance, le show, la façon dont il gagne. Là de suite, je pense que c'est le premier que je te sors. Les pointes en or. Le signe. La fonde derrière. Il avait tout là. Ah ouais. Incroyable. Même, tu te rends compte aussi de la difficulté du truc. Les mecs qui se préparent pendant quatre ans pour… Lui, c'est dix secondes. Mais il y en a, ça peut être une minute. Ça peut être un combat, une course, un lancé. Tu prépare pendant quatre ans que pour ça. Tous les sacrifices qu'ils font. Et puis surtout aussi, les sports olympiques, ils n'ont pas tous le confort qu'on a même nous dans le rugby. Le foot, j'en parle même pas, mais… Ça, c'est vrai. Ouais. Mais les mecs, ils ont au quotidien, ils ont des boulots à côté. Ils s'entraînent en plus. C'est des machines, quoi. Et au final, ils se préparent que pour ça. D'avoir cette mentalité-là, franchement, je suis admiratif de ça aussi. Nous, c'est… Dans le sport co, c'est… T'es souvent l'équipe à battre. Eux, sport individuel… Ça, t'es tout seul, ouais, c'est pas pareil. Toujours, toujours… Faire le max pour perdre… Tout le monde a voulu le battre. Si tu parles, en l'occurrence, du… Ouais, ouais. Où il y a des mecs qui ont fait encore des trucs encore plus… Je veux dire, après, je vais aller loin. Il y a Edwin Moses qui n'a pas perdu une course. Edwin Moses, c'était 400 mètres haies. Il n'a pas perdu une course pendant dix ans. T'imagines ? Ouais. Non, mais dix ans. Je veux dire, qui fait ça ? Moi, si je pense aux JO… Ben, t'as Teddy Rainer comme frappe. Oui, non, mais lui, il abuse, lui. Lui, c'est juste pas normal. Il fait n'importe quoi, lui. Il y en a un paquet qui ont voulu le faire tomber aussi. Oui, non, mais Teddy fait n'importe quoi. Je rigole, bien sûr, quand je… Oui, j'ai compris. Il est pas… C'est n'importe quoi, ce qu'il fait. Enfin, ce qu'il a fait, parce qu'après, il a perdu, quand même. Il fallait bien que ça arrive, mais… Moi, si je pense aux JO, j'ai pas mal de flash. Alors, il y a… Ah oui, il y a les Américains. Il y a les Carl Lewis, Mickael Johnson. Mais après, moi, les barjos m'ont touché. Oui, j'allais te dire un sport co, le hand, franchement. Non, mais quand ils ont commencé à faire leur truc, là, ils m'ont vraiment touché, franchement. Mais après, pour moi, personne n'est au-dessus de Marie-Jo. Marie-José Perrec ? Oui, oui. Pour moi, personne. Le doublé à Atlanta, j'étais… Tu vois, c'est 96, donc je commence à comprendre un peu mieux. Je suis dans le sport, gagné, regagné. On t'attend, faire doubler. Je commence à comprendre, tu vois, ce que c'est vraiment… La difficulté du tout. La difficulté, l'exigence. Et puis, je vais être un peu aussi… C'est une Guadeloupéenne, donc, bien sûr, à la maison, ça résonnait un peu plus. Mais Marie-José Perrec ? Juste, waouh ! Je suis resté sans voix quand elle a fait le doublé. Et ça ne m'arrive pas souvent. Il y a eu le relais des filles aussi qui remontent. Floriaguet, je crois qu'il est la dernière. Il fait une remontada incroyable. Exactement. C'est Anthony Gelon, un pote à moi. Des fois, avant les matchs, il se remet le replay avec les commentaires pour se motiver. Non mais c'est ça, c'est faux que… Il y a des moments de sport qui te marquent. Oui et… Quelque part, entre guillemets, on s'admire tous, on se respecte tous, on se motive tous, sans se le dire. Mais les JO, c'est le moment où tout le monde se bat pas par le même truc. Tous les sports se battent pour amener une médaille à la France. Ça quand même, c'est… Le symbole, il est fort. Toi, c'est ça qui t'a motivé aussi pour prendre des jeunes ou pas ? Quelque part, écoute… J'aime, j'essaye aussi, mis à part sur le terrain, d'avoir un impact au niveau de leur éducation aussi. Parce que quand même, les mecs, ils sont encore jeunes. Les gens, ils oublient ça parce que bon, football, argent et tout ce qu'ils ont suivi. Mais les mecs, ils sont jeunes. Mais les JO, comme toi, les JO en France, c'est sûr que de notre vivant, ça arrivera pas encore. Ben oui, oui. Donc, il faut bien mesurer l'impact, opportunité de venir. Je ne sais pas quelle équipe j'aurais aussi. Ça, c'est… La difficulté. Ben la difficulté, écoute Antoine, regarde. Tu te retrouves dans une situation où tu vas devoir préparer une équipe. Donc, on va faire une préparation sans les onze. Donc, je répète, hein. Tu vas faire une préparation début mars. Là, déjà, qui a commencé hier. Tu fais une préparation début mars. Pourquoi tu peux pas aller parce qu'ils sont avec les clubs ? Attention. Je ne dis pas que ces mecs-là vont venir. Comprends bien. Je te dis juste en tant que coach, tu regardes qui est-ce que tu peux sélectionner. Et là, c'est vaste. OK ? Donc, tu t'assois avec ton staff. Tu regardes, bon, les dominants. Qui est dominants ? Tu sais toujours pas les trois monstres. Quand je dis les trois monstres, t'as trois mecs qui peuvent venir. Qui peuvent être en plus. Ça va être qui ? Ben, on ne sait pas encore. Les 2001, il va falloir parler au club. Les clubs à l'étranger. Est-ce qu'ils peuvent venir ? Ils sont pas obligés de les lâcher. Déjà ? Ah. Maintenant, comment tu fais ta préparation ? Parce que t'as prépa. C'est comme si je te dis, là, votre préparation pour la Coupe du Monde. Il y a onze mecs qui vont juste venir quand vous allez arriver en Coupe du Monde. Non, ça marche pas, ça. Ouais, non, mais ça marche nulle part. Ouais, t'as pas le choix, donc... Mais c'est juste que c'est ce qui va se passer. Parce qu'il faut savoir qu'il y a... Attention, je ne me plains pas, j'explique. Il faut savoir qu'il y a l'euro en même temps. Ouais. Donc, peut-être que t'auras des 2001, voire des 2002. Qui seront pris, là. En équipe de France. Et je leur souhaite. Mais ça veut dire que s'ils sont peut-être aptes à faire les JO, bah tu les as pas en prépa. Les trois monstres, s'ils vont à l'euro. Et nous, on commence huit jours après. Mais c'est tendu, ouais. Mais c'est plus que tendu, puisque maintenant, je te mets de l'autre côté. Les mecs que tu vas appeler... Qui vont devoir repartir. Mais ils savent très bien qu'ils vont repartir. Ouais. Mais ils préparent quoi ? Et les clubs, tu vas leur dire, on a besoin de mecs pour préparer quelque chose qu'ils ne vont pas jouer, mais tu les retires de leur club ? Il va falloir qu'ils soient patriotes, les mecs. C'est trop beau. C'est trop beau, personnellement. Les JO en France, c'est trop beau. Tu ne peux pas dire non. C'est pour ça que j'espère que les clubs vont comprendre que... Les clubs français, mais si tu as des clubs étrangers, il faudra gérer. Il va falloir aller parler, discuter, convaincre. J'espère que les joueurs vont quand même réaliser que c'est les JO quoi. Donc Antoine, je voulais te poser une question sur le rugby A7 bien sûr aux JO. Est-ce que tu penses que le rugby A7 peut aussi être l'évolution du rugby A15 ? Évolution, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, je pense que ça peut vraiment permettre de démocratiser le sport. Déjà, c'est plus facile à comprendre. C'est beaucoup plus spectaculaire, on va dire, parce qu'il y a beaucoup plus d'essais, évidemment. Des fois, quand tu regardes un match de rugby A15, s'il n'y a pas d'essais pendant une mi-temps et que tu ne comprends rien aux règles, tu peux vite zapper parce que c'est chiant de regarder. Là, ça bouge tout le temps. Tu as toujours des essais. Tu as les mêlées et les touches, mais c'est quand même hyper rapide. Et puis surtout, c'est plus facile à pratiquer. Il y a peu mal de pays qui se sont développés par le rugby A7. On a vu les États-Unis, le Canada, le Kenya, qui ont des équipes A7 qui sont hyper performantes. Si tu as des effectifs, forcément, c'est plus facile de sortir des effectifs A7. Il y en a moins. Et même les profils de joueurs, c'est plus facile aussi, parce que tu n'as pas besoin d'avoir des très grands pour la touche, des très costauds pour la mêlée. Même les profils physiques, c'est plus facile. Et c'est plus facile aussi à pratiquer, à démocratiser dans les écoles. Je crois que maintenant, ils veulent faire du rugby A5 dans les écoles. Rugby A5 ? Ouais, à toucher ou à flag avec des scratchs. Ouais. Mais c'est plus facile de jouer avec des enfants, de leur expliquer le rugby A7 et même pour le grand public. Je pense que c'est pour ça aussi que ça a été choisi pour les JO de prendre la discipline A7 plutôt qu'à 15, parce que c'est plus spectaculaire. Et puis tu peux jouer… Le tournoi, il se fait sur trois jours. Nous, vu que tu joues une fois par semaine, là, les matchs, c'est deux fois sept minutes. Et du coup, ils enchaînent sur deux, trois jours avec des récup-entre. Mais du coup, tu peux faire tout un tournoi assez rapidement. En plus, tu m'as demandé ce que j'allais te demander. Je pense qu'aussi, le temps de récupération, tu sors du temps des JO. Oui, c'est infaisable. À 15, tu ne peux pas. Encore vous, vous pouvez jouer tous les trois jours. Mais nous, c'est compliqué. Trois jours à trois jours, tu as encore des courbatures du match d'avance. Ça a été solide, donc… Mais vous, comment tu fais ? Combien de temps il te faut pour récupérer vraiment d'un match ? Ça dépend des matchs, en vrai. Il y en a certains. Si les matchs d'hiver ou quoi, si ça n'a pas trop couru, si il ne s'est pas passé beaucoup de choses, deux jours après, ça va. Il y a des matchs, même quatre jours après, tu peux encore avoir des courbatures. Ça dépend aussi du début de saison. Les premiers matchs de la saison, il te faut toujours plus de temps de récupérer. Et après, tu t'habitues aux coups, aux chocs. Et pendant la saison, ça passe plus facilement. Mais après aussi, c'est les blessures. Même si ce n'est pas des vraies blessures. Si tu prends un coup le week-end, forcément à la semaine, le plus chiant, c'est les coups où tu peux quand même t'entraîner et jouer. Tu joues avec la douleur et là, ça peut être plus pénible de récupérer des matchs. Parce que tu sais que tu vas avoir ton genou, ta cheville qui va tirer. Mais sinon après, c'est vrai que tu t'habitues quand même au contact. Toi et moi, le rugby, ce n'est pas vraiment un sport olympique. Nous, au niveau du foot, il y a quand même une petite culture aux jeux olympiques. Mais ça a toujours été en fait moins de 23 ou amateur. Si jamais ça avait une vraie importance, ça aurait été l'équipe A. Oui, c'est sûr. Il y a quelque chose qui fait que ce n'est peut-être pas vu. Ça l'est maintenant, mais ce n'est pas vraiment le sport olympique des débuts à Athènes. Ça enlève un peu de l'activité. Voilà. Est-ce que tu penses que ça peut vraiment grandir ou pas grandir ? En même temps, c'est en France ? Nous, je pense que ça peut... Je pense qu'il s'est passé quand même quelque chose avec la Coupe du Monde en France. Même si on n'a pas eu le résultat, etc. Il y a quand même eu une ferveur populaire où les gens, même hors spectateurs amateurs de rugby, se sont rassemblés derrière cette équipe et ont eu de l'amour, je pense, pour nous pendant toute la compète. Et ça a permis vraiment, je pense, de faire avancer le rugby en termes de notoriété, en termes d'image positive avec les valeurs qu'on a véhiculées. Les gens se sont retrouvés pas mal là-dedans. Donc au final, là même, ça va être une équipe différente, mais ça reste quand même le même sport. Et d'avoir cette exposition olympique, je pense que ça peut permettre au sport et au rugby français de se développer encore plus. Après, moi, je le fais pas dans une logique marketing, juste donner de l'image pour... Moi, si j'y vais, c'est pour essayer d'être bon et de gagner. Mais je pense que ça peut apporter une vraie lumière sur le sport et sur notre sport et tout ce qu'on peut mettre en valeur et qu'on a peut-être plus besoin de médiatiser nous et donc de populariser que vous le foot, c'est des objectifs différents. Mais je pense que ça peut être vraiment un coup de projecteur pour ça. Et toi, t'es le client du rugby. Donc si tu y vas, les mecs... Et ça change tout. Il est champion du monde, lui. Oui. Oui. Tu vois, là, c'est le champion qui parle. Le compétiteur, il est revenu très vite. Oui, mais... Écoute, pendant longtemps, mais vraiment longtemps, je pense que tu l'as bien cerné. Je me disais, le plus important, c'est les titres. Et oui, ça va. Tu arrêtes ta carrière et tu n'as pas de titres, ça fait un peu tâche. C'est pas méchant, mais ça fait un peu tâche. J'ai réalisé après, mais longtemps après, vers la fin de ma carrière et beaucoup plus maintenant. Ce qui est quand même aussi important, pratiquement au même niveau pour moi, c'est comment tu transcendes et comment tu vas inspirer les gens. Cette inspiration que tu vas donner et comment tu vas les transcender, à un moment donné, c'est au même niveau que les titres. Après, il faut avoir des résultats pour arriver à ça. Oui, oui, mais par exemple, regarde, moi, tu m'as touché dans une défaite. Ce que j'allais te dire, je pense qu'on a plus marqué et touché les gens en perdant en quart de finale qu'avec le Grand Schlem en 2022, tu vois. Après, je ne dis pas que vous m'avez touché aussi, là, quand même. Mais vraiment, vraiment, c'est pour ça que je te dis, et oui, oui, à un moment donné, il faut quand même gagner. Parce que là, je sais que je peux parler aux compétiteurs, tu vas bien le prendre. Mais quand tu donnes de la joie et les gens peuvent se voir en toi, et qu'ils arrivent à relativiser et te voir, et se dire, putain, mais en fait, lui, il est comme nous. Oui, 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 en haut, mais il est comme nous. Et transcender et inspirer les gens, donner cette inspiration, c'est quand même valorisant, c'est quelque chose que j'avais mis de côté. Moi, je ne le mesure pas trop non plus actuellement. C'est plus avec l'expérience, avec le recul. Écoute, Antoine, franchement, tu sais ce que tu as à faire. Je vois bien que tu es quelqu'un, tu sais ce que tu as à faire. Mais n'oublie jamais ça, je te jure. C'est important de savoir ce que tu représentes, de l'assimiler, de le prendre, de le digérer, et de transmettre et d'inspirer les gens. Et moi, c'est là où tu m'as touché. Et tu vois, vous n'avez pas gagné la couture. Oui, oui, oui. Donc, c'est quand même important. Et en attendant, parce que je suis en train de déménager, pour tout te dire, donc je n'ai rien chez moi. Donc après, je t'en enverrai un plus sympa que celui-là. Moi, regarde, je suis venu comme un clochard. Ah, moi, quand même. Putain, quand même, attends. Merci. C'est un plaisir, merci à toi. Mais attends, moi, je vais t'envoyer, bien sûr, équipe de France. Tu veux Arsenal aussi ? Je veux bien, si tu as Arsenal. Je t'enverrai à Arsenal. J'en avais bien sur les vintage d'Adidas, avec le JVC de 80... Le JVC, c'est... 85, je pense. Il est beige, là. Non, mais le JVC, c'est resté longtemps. Je pense que même Nicolas Nelka a joué avec le JVC. On veut des clubs étrangers. Quand j'étais petit, tu suiveis Arsenal parce que vous étiez pas mal de Français. Après, le Real avec Zizou. C'était les deux clubs. C'est vrai ? Ouais, ouais. Bon, merci en tout cas pour ton temps. Tu ne peux pas rentrer dedans ? Si, tu rentres. Je ne sais pas, c'est quoi la taille, ça ? Le duel. Le duel, tu rentres large, là. van ? On ver... Bon. Va facile. Allez, va sage. Voulez